Le Haut Conseil des Imams célèbre la fête du Mahouloud avec la communauté musulmane de Parakou ce samedi 27 mars 2021. Cette célébration se fait en souvenir de la naissance du prophète Mahomet. Nous nous rappelons de l'arrivée du prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam dans ce bas monde. Et cette manifestation a été organisée et présidée par le Président du Haut Conseil des Imams, l'Imam Youssouf Ouakaya, pour clôturer toutes les autres manifestations de Mahouloud à Parakou. Comme à ses habitudes, l'élu de la 8e circonscription électorale, l'honorable Rachidi Gbadamassi, n'a pas voulu se faire compter l'événement. Chaque année, je suis ici pour fêter le Mahouloud avec les fidèles musulmans. Et puis c'est une chance pour nous que cette année, que ça se déroule pendant les moments où le peuple du Noir attend avec impatience. Cette célébration intervient dans un moment où le Bénin traverse une période électorale. C'est pourquoi les prières ont été dites à l'endroit de la nation, son chef, et surtout pour des élections apaisées. Les Alpha ont prié pour le pays, ont prié pour la nation, ont prié pour la Haute Autorité et son Excellence le Président. Ils ont prié pour que tout se passe dans la paix, dans la quiétude, pour que ce qui se passe à l'extérieur ne se passe jamais au Bénin. Alors je pense que c'est une chance pour nous que nous sommes en train de fêter l'événement là. De chefs religieux présents à cette séance de prière se sont adressés aux populations et particulièrement aux jeunes. Les élections s'approchent. Ce que nous avons dit, c'est de prier à ce que cette élection passe dans la paix. Ce que nous avons dit à l'endroit des jeunes, c'est que nous devons leur rappeler que la paix, ce n'est pas seulement les paroles. La paix, c'est le comportement. Et chacun doit contrôler ses paroles et chacun doit savoir ce qu'il a à dire. Donc, il faut aller voter celui dont tu veux voter, celui à qui tu veux voter. Si tu ne veux pas voter, il faut rester à la maison et il ne faut pas créer des dégâts. En de pareilles circonstances, aucune prière n'est de trop pour implorer la grâce de Dieu pour que tout se passe bien. La célébration de la naissance du prophète dans la période électorale est sans doute le signe que tout se passera dans la paix, la quiétude et la sérénité. L'élu du bloc républicain, l'honorable Rachid Gbadamassi, qui n'a jamais manqué ce rendez-vous, démontre une fois encore son attachement à la communauté musulmane et à la paix.